Et yo tout le monde, c'est J'titou et bienvenue sur cette nouvelle série Pass-Off débutant et cette fois-ci on va jouer un build avec deux griffes, un build de poison qui s'appelle le Viper Strike donc comme d'habitude je le fais en direct, donc merci à tous ceux qui sont là Kakutsei, Neverover et Tijos, c'était les premiers, bonjour à vous et sinon ça se fera tous les jours vers 15h, en tout cas tous les jours de la semaine donc avant de commencer, je préfère vous montrer ce que va donner ce build donc c'est un build qui sera assez résistant, basé sur l'évasion et pas mal de points de vie et très rapide, donc on va taper et en fait le poison va se propager sur les ennemis hop, vous pouvez voir un petit peu, vous avez vu le poison qui se propage et ça va faire pas mal de dégâts donc on va la jouer en un peu plus rapide vous voyez, build très dynamique on va avancer donc là le budget que j'ai pour ce build, c'est un budget moyen le build est loin d'être optimisé, mais il est quand même plutôt bien je suis level 86 sur le build, j'ai encore pas mal de points notamment si je veux vraiment l'optimiser il y aura une version avec des clusters GOL qu'on pourra peut-être parler plus tard mais là, on a une version classique du build une version que vous allez pouvoir atteindre sans trop de difficultés hop, on avance donc très dynamique hop donc là, on va taper, on met des... voilà on a mis des totems pour augmenter nos dégâts mais les ennemis étaient déjà morts donc on va faire apparaître le métamorph on va faire apparaître les totems le métamorph, hop donc ça c'est un gros boss qui normalement a pas mal de points de vie on claque nos potions et voilà c'est bon on n'a pas besoin de taper le poison va le finir et voilà pour la petite présentation du build on va quitter et on va commencer donc si ce build vous plaît, n'hésitez pas à suivre la série donc on commence création du personnage comme d'habitude, il y a plusieurs choses possibles nous on va commencer par la ligue qui est en cours donc les ligues sont toujours ici globalement, en ligue il va y avoir toutes les nouveautés du jeu avec les nouveaux objets nouveaux objets uniques et souvent des nouvelles spécialités des nouveaux builds qui seront possibles que dans cette ligue donc on l'a choisi en plus de ça on a généralement plus de facilité à avoir des loots grâce à la nouvelle mécanique de ligue et surtout les loots que vous allez récupérer ça sera égaux avec tout le monde en standard il existe des objets qui n'existent plus dans le jeu mais les gens qui les avaient à l'époque l'ont toujours et du coup leurs objets ont de la valeur et les vôtres beaucoup moins donc je vous conseille vraiment de jouer en ligue voire en ligue hardcore si vous mourrez enfin si votre personnage meurt en hardcore il arrive en standard donc nous on part en ligue le solo self-found il n'y a aucun bonus donc c'est juste que vous ne pouvez ni échanger ni faire de groupe avec d'autres personnes donc nous on ne va pas le faire on va juste jouer en haste classique pour commencer on va jouer un shadow et on va l'appeler on s'en fout le shadow est là juste pour récupérer quelques objets au départ donc comme d'habitude on skip le tutoriel alors je fais des petites options pour l'instant je vous expliquerai plus tard on skip le tutoriel parce que c'est moi votre tuto pour cette aventure on clique gauche sur cette arme qu'elle va équiper automatiquement on clique ici et là on va tuer le zombie on récupère le viper strike on l'équipe donc là ici on avait une petite gemme verte qu'on met bien sûr dans le petit socket qu'on appelle ça une chasse verte donc j'ai mis le jeu en anglais dans tous les cas je vous expliquerai exactement les statistiques qu'on va chercher que ce soit en anglais ou en français c'est juste qu'en anglais le fait de jouer en anglais ça va vous permettre de comprendre d'autres builds parce que la plupart de la communauté est anglaise et si vous apprenez directement en anglais ce sera plus simple pour vous donc ici on prend les soeurs poison que l'on va équiper également vous voyez ici il y a un petit lien entre les sockets qui va vous permettre à votre sort viper strike d'être plus puissant donc là par exemple si je mets ma souris on a 19,8 de dps je mets le sort et je suis à 22 donc on a augmenté de dps ok donc on avance ici il n'y a pas besoin de tuer d'ennemis on avance jusqu'au bout pour aller affronter le boss qu'il y a au bout l'important c'est de garder ses potions c'est pour ça qu'on tue aucun monstre hop donc là on recule un peu on va le taper on va utiliser un peu nos potions de vie notre potion de mana n'hésitez pas à les utiliser sur ce jeu ce n'est pas des consommables c'est à dire que vos potions vont se vous allez récupérer des charges de potions au fur et à mesure que vous allez tuer des monstres ici on récupère tout et on vient ici donc on va récupérer avec clic droit les gemmes que j'avais on va récupérer ce torse aussi pourquoi pas hop on va aller parler à Tarley qui va nous donner est-ce qu'il nous donne des trucs intéressants Blight Cobra Lash ah pourquoi pas Cobra Lash on va peut-être faire différemment on va prendre Cobra Lash et derrière on va regarder s'il y a des griffes comme ici il y a une griffe qui coûte 2 2 scrolls donc on va pas la prendre on va prendre la première qui coûte juste un scroll et puis je vais regarder s'il y a des objets avec 3 liens notamment il me faudrait vert vert rouge ou vert vert bleu au niveau des trucs donc là on a vert rouge c'est tout il n'y a pas de 3 liens ici c'est rouge rouge bleu donc on a pas de vert vert rouge ok et bah tant pis on va dans le stash bon alors on va utiliser un stash vide ça sera notre stash à nous on va pas utiliser les autres choses que j'ai je vais le mettre ici P.O.D et on va tout stocker ici hop on stocke tout même les potions et là on quitte il y avait des gants vert vert bleu bon tant pis et on le supprime voilà là c'était juste pour récupérer le Viper Strike et le Laisseur Poison qu'on pouvait pas récupérer directement avec l'autre perso maintenant on retourne dans on recrée un perso dans Ace et là cette fois-ci ça sera notre vrai perso F.T.T.T.T.O. Viper Strike voilà et là on fait pareil on skip le tuto on prend l'arc et là on va taper l'ennemi on prend le Burning Arrow on l'équipe comme tout à l'heure ce que je vous conseille là par exemple si je fais un par exemple si je suis ici et que je veux reculer mais en fait il y a un ennemi bah ça va le taper genre par exemple là je suis en difficulté je veux partir par là-bas et au lieu de partir ça va le taper on va cliquer ici et on va prendre le Move Only le Move Only fait que bah là par exemple si je clique sur le monstre bah ça va passer au niveau du monstre et du coup on va pouvoir avoir un déplacement qui est beaucoup plus fluide et surtout on va pas taper au lieu de s'enfuir hop on va équiper le Pierce support on va se mettre sur le côté et là on va commencer à lui mettre des flèches si vous voulez vous pouvez le kite c'est à dire le taper sans qu'il vous touche hop vous lancez là par exemple je n'ai plus beaucoup de mana donc j'utilise ma potion de mana hop voilà on récupère tout et bonjour à tous ceux qui arrivent et là on va reparler à nouveau à Tarley hop qu'est-ce qu'il nous propose Plitaro Causticaro on va prendre Causticaro et maintenant on va essayer d'acheter une griffe euh bah on peut acheter n'importe quelle griffe on va acheter celle-ci ça ne change pas grand chose ok alors on a récupéré Causticaro qu'on va le mettre à la place de Burning Arrow voilà ensuite il y a une touche pour changer les armes donc vous pouvez cliquer ici par exemple donc c'est en haut ou moi c'est mon petit 2 alors je ne sais pas si par défaut c'est le petit 2 moi c'est enfin le truc à côté du 1 euh et en changement je vais mettre ici des griffes c'est le X par défaut ok pourquoi pas ok ça marche euh du coup ici j'ai mis Causticaro pierce là on va pouvoir remettre ça le torse euh tout ça je vais les récupérer je vais les vendre au PNJ donc tout ce que je ne peux pas me servir donc là par exemple j'ai déjà un arc avec 2 couleurs ça pour l'instant je ne peux pas celui-ci pour l'instant il n'est pas identifié on va le vendre voilà on vend tout le Burning Arrow on vend tout ça nous fait des petits des petits scrolls on récupère tout le reste hop là et là pareil on va vendre hop euh au niveau des potions on va les garder le Laisseur Poison surtout on le garde le Viper Strike on le garde et le Cobra Lash on va les garder ok hop là donc on mettra le Viper Strike ici hop et on va essayer de trouver un objet avec 2 liens verts comme ici comme sur l'arc donc ce qui veut dire que pour le moment lorsque vous allez être en multisible vous allez jouer avec en arc pour lancer une flaque de poison et en monocyble on va changer avec moi le petit 2 vous peut-être avec X on va changer d'arme si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez ne pas le faire et dans ces cas là vous pouvez jouer Cobra Lash en multisible et en monocyble Viper Strike c'est ce qu'on va faire plus tard mais pour l'instant pour l'instant voilà on reste là-dessus hop là donc là clique droit sur Causticaro ce que vous pouvez faire aussi c'est faire là toujours taper sans bouger ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas à porter le perso ne va pas se déplacer pour taper hop là comme ça donc prenez votre temps surtout alors j'essaye d'avoir un petit endroit où je peux avoir un peu de temps hop donc on peut le mettre dans la flaque de poison ici vous allez pouvoir augmenter le niveau de vos gemmes donc on appuie juste sur clic gauche ça les monte et ensuite nous on va aller vers le bas on va aller chercher les points de vie et les points de vie évasion qui sont vers le haut on avance on peut cliquer ici c'est une baguette donc les baguettes on va pas les ramasser dans tous les cas ramasser tout le temps que les objets que vous avez besoin là par exemple il y a une baguette au sol je l'ai pas ramassée parce que je n'utilise pas de baguette je vais ramasser globalement que les griffes et que les armures qui m'intéressent hop on va cliquer en haut hop là ici c'est un point de téléportation qui va nous permettre de retourner ici en ville je vais en profiter pour vous parler de pas mal de choses qui vont vous aider par la suite notamment quelques options et un petit truc à télécharger qui sera très important hop changement d'écran vous allez vous connecter sur le site de POE tout simplement vous connecter sur votre compte une fois que vous êtes sur votre compte vous cliquez sur votre pseudo tout en haut et vous allez ici dans item filter hop là je clique sur item filter ensuite normalement il y a un petit lien ici vers item filter ladder après je peux vous le mettre en français si vous voulez on va le faire en français ce sera peut-être plus simple pour vous donc mon pseudo filtre d'objet ici classement des filtres d'objet donc c'est pareil et ensuite cliquez sur les premiers ici le never never think regular donc moi si je clique ça me désabonne mais vous vous faites abonner voilà vous abonnez et vous abonnez sur tous ces filtres genre le 1 ici il y a le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 le reste c'est bon le reste pas besoin donc une fois que c'est fait en jeu vous allez pouvoir si c'est pas affiché juste une déco-reco sinon ici en bleu vous allez avoir vos filtres non va cliquer ici sur le premier filtre en fait cette option va vous permettre ce système de filtres va vous permettre de faire ressortir les objets les plus intéressants qu'il y a au sol ça sert notamment pour les joueurs débutants mais pour les joueurs experts qui sont sur des maps de très haut niveau il y a énormément d'objets et ce genre de filtre va vous permettre de filtrer les objets que vous voulez vraiment voir au sol donc c'est super important donc une fois que ce filtre est téléchargé cette méthode fonctionne normalement à la fois sur console et à la fois sur PC normalement après c'est bon si vous voulez des petits conseils au niveau des options vous pouvez cocher ici option des modes avancés et généralement j'affiche la petite barre de vie au dessus des alliés au dessus des ennemis et au dessus de moi et voilà je vous fais voir un peu mes options mais j'ai quasiment tout coché hop là on retourne ici à the cost donc je clique sur le point de téléportation au dessus je peux me déplacer et là on va aller vers le bas pas tout de suite en haut parce qu'il y a une quête annexe là-bas qui va nous permettre de récupérer un point de spécialisation pas un point de spécialisation il va nous permettre de récupérer une potion et notamment une potion de vitesse de déplacement qui est vraiment cool hop là donc on continue avec notre petit setup de dégâts multi-cibles grâce à l'arc n'hésitez pas prenez votre temps pour taper les monstres surtout quand il y a des gros packs de monstres hop là et surtout je vais essayer d'avoir de bien faire attention s'il n'y a pas des objets avec deux vers liés pour mon setup mono-cibles iron ring très très bien pour nous c'est un anneau qui va augmenter les dégâts physiques donc par exemple ici pour mon attaque on est de 26 on est à 26,3 de dps je vais le mettre et on passe à 32 vous avez eu grosse augmentation de dégâts juste avec un anneau physique j'ai pas de casque donc on met le casque et on prend des petits points de vie ici hop là donc là il y a pas mal d'ennemis on va mettre du poison un peu partout on ouvre ça donc là hop j'ai switch en griffe et là je fais les attaques de griffe si vous voulez un peu aller à l'extérieur voilà on ramasse un peu tout ici j'ai eu un petit portail donc là c'est vous qui voyez on va le faire en fait on va juste y cliquer ici sur le portail sinon il aurait fallu faire tout demi-tour et retourner au point de téléportation là-bas et le portail nous permet de revenir directement en ville on va aller parler à Nessa et on va prendre la potion de vitesse de déplacement elle nous propose autre chose je vais utiliser je pense volet on va prendre volet hop là je vais regarder à Tarley s'il n'y a pas ici 3 verres 1 bleu 3 verres 1 bleu sur un casque on peut peut-être le prendre il y a 2 set-up qui nous intéressent c'est 3 verres 1 bleu c'est 2 verres 1 bleu et 2 verres 1 rouge pour l'instant le 2 verres 1 bleu pourquoi pas hop là du coup on peut mettre le Viper Strike avec le Laisseur Poison ici on va mettre notre potion de vitesse de déplacement et on va en mettre ici une potion alors ce qu'on peut faire également vu qu'on a pas mal de potions de vie si on met 3 potions de vie de la même qualité et qu'on les vend tous ensemble ça va faire une potion de vie supérieure donc là on a une médium voilà 2 potions de mania 2 potions de mana et 2 potions de vie plus une potion de vitesse de déplacement et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver donc la potion de vitesse de déplacement n'hésitez pas à l'utiliser ça va vous permettre d'accélérer un petit peu la vitesse et le farming hop on remet si le caustique il y avait 2 verres un bleu sur une griffe le problème c'est que je vais éviter d'avoir mes gemmes sur mes armes parce que mes armes je vais les changer assez souvent ah ça sera mon premier ah ça sera mon premier pas sauf débutant avec le monstre aussi alors je vous présente le monstre à ceux qui ne suivraient pas les lives alors attention ceci est le monstre et du coup du coup j'espère que ça va bien se passer ça commence mal elle appuie sur toutes mes touches le monstre reste tranquille alors attendez hop là elle a l'air de se poser on devrait être tranquille pour la série hop là on continue donc ici en fait il va falloir ramasser pas mal d'objets donc on a des objets qu'on doit ramasser pour les quêtes on a on les a déjà les trois on a eu les trois glyphes donc c'est bon on va pouvoir ouvrir le passage juste après hop donc vous voyez si vous voulez au début vous allez pouvoir rester comme ça si vous voulez partir et si vous aimez bien avoir le petit switch d'armes entre le causticaro pour le multi cible et on peut mettre cet arc aussi enfin ce car quoi hop là ah alors attendez il y a le monstre qui m'attaque pendant que je joue là on switch on va prendre notre petit setup mono cible pour le taper et voilà parfait ok hop on a trois vers liés donc on va pouvoir rajouter ici causticaro pierce avec volet parfait vous avez vu maintenant il y a des grosses zones de poison grâce à volet au lieu de lancer une seule flèche ça en lance trois en même temps et du coup la zone est beaucoup plus grande ok on a trouvé directement la suite donc on va aller ici petit monstre bien avec moi et on va aller au point de téléportation et on va retourner en ville on va parler à Tarley et là il va nous donner des nouvelles gemmes ponctures ripostes il n'y a rien qui nous intéresse ici par contre le dash est vraiment cool donc on va le prendre pour l'instant je ne peux pas l'équiper parce que je n'ai pas de gemme verte on va prendre ici hop les points de vie alors la vie est super importante et ici on va essayer de retrouver encore des pièces d'équipement avec les couleurs que l'on veut donc soit deux verts un bleu soit deux verts un rouge notamment au niveau des pièces d'équipement ça serait bien ici il n'y a rien et ici non plus ok et bah tant pis mais on vérifie à chaque fois quand même si vous avez trop d'objets sur vous vous pouvez les vendre genre par exemple ça je peux le vendre ça me fera un peu de place hop on vend ça je vends directement ce que je n'utilise pas et on va retourner ici au passage donc je vais faire demi-tour et je vais vous faire voir une zone qui n'est pas obligatoire mais qui va vous permettre de récupérer des points de respécialisation alors dans le jeu il n'est pas possible d'avoir un reset de son arbre de talent il n'est pas possible de tout enlever d'un coup par contre il existe dans les quêtes des points de respécialisation qui va vous permettre de retirer les points de talent un par un et il existe aussi des orbes qui s'appellent les orbes de regret regrets orbes qui vont vous permettre comme ça de gagner des points de respécialisation donc il est possible de comme ça de retirer des points pour les mettre autre part hop là donc là faire attention je crois que j'ai il y a un truc que je n'ai pas tué voilà la quête ici c'est de tuer tous les ennemis quand j'utilise dash ça lance dash en arrière c'est parce que tu as mis toujours attaquer sans bouger ça a un effet particulier sur dash qui fait que ça dash à l'arrière donc vos potions surtout n'oubliez pas parce que vous avez perdu un petit peu de vie ou un petit peu de mana vous les relancez hop les petites zones de poison qui m'aident bien petit point de talent on le met encore en point de vie pour l'instant c'est assez simple et vraiment on essaye de pas en louper un parce que si vous en loupez un après pour trouver le dernier généralement c'est un peu la merde hop là donc là il faut vraiment se focaliser sur le nécromancien donc voilà hop je me suis mis avec mes dag on se remet à l'arc pour tuer un peu tout le monde hop les dag parce qu'en fait lui va faire revivre les ennemis qui sont autour de lui c'est un nécromancien voilà on ramasse un peu tout et là on a eu des gants jaunes donc des gants avec pas mal de statistiques malheureusement il n'y a aucune des stats qui sont ici qui nous intéressent nous ce qu'on va chercher principalement sur les pièces d'équipement c'est les points de vie et les résistances élémentaires donc points de vie et résistances froid feu foudre c'est vraiment sur le casque les gants les bottes la ceinture c'est les stats principales qu'on va chercher même sur les anneaux et les amulettes sauf que sur anneaux et amulettes on va chercher en plus généralement des statistiques comme de la force de l'intelligence ou de la dextérité surtout de l'intelligence parce que l'intelligence on en aura besoin pour équiper les griffes vert vert bleu ok on va les équiper par rapport aux gants qu'on avait avant du coup maintenant qu'on a ça si vous le souhaitez vous pouvez faire retirer le caustique à eau vous pouvez partir sur cobra lâche volet vous pouvez partir sur cobra lâche volet alors je vais vous montrer ce que ça donne on va faire ça hop voilà donc cobra lâche ça va faire des attaques comme ça et qui vont empoisonner les cibles également donc c'est là les deux sont viables et en fait si on a un petit lien vert en plus on pourra lui mettre les soeurs poison hop voilà la zone est finie si on a un portail on peut repartir en ville et est-ce que les gens connaissent la méthode pour repartir en ville si vous n'avez pas de portail je vous l'as dit vous avez juste à vous déconnecter et à vous reconnecter voilà vous retournez en ville bon le problème c'est que vous ne pouvez pas revenir à l'endroit où vous étiez exactement mais au moins vous revenez ici donc on récupère des points de spécialisation hop là donc ça je n'avais pas pris les récompenses pas grave les points de spécialisation tout simplement ici refound et si je veux je peux les retirer on va regarder toujours pareil en fait aussitôt qu'on monte de niveau le shop se reset et du coup il y a des nouveaux objets à chaque fois là on va regarder un petit peu rien de spécial ok alors ce qu'on peut acheter ici onglet numéro 2 et là il y a toutes les gemmes qu'on peut racheter donc on va acheter l'essor poison qui coûte un scroll on pourra mettre avec cobra lash aussitôt qu'on a deux verres enfin trois verres peut-être que même on va remplacer volet par l'essor poison donc on a cobra lash l'essor poison viper strike l'essor poison pour cobra lash pour cobra lash je trouve que cobra lash a un manque de dégâts mono cible à haut niveau que n'aura pas du tout le viper strike le viper strike en mono cible et en multi cible sera très très bien comme vous avez vu dans la dans la petite introduction et je l'ai fait sur une map qui n'était pas très très haut tiers sur l'introduction parce que j'en avais pas de haut tiers sur le moment mais j'ai fait des tiers 16 et ça se passait très très bien avec le build hop oh on a récupéré une iron ring en plus parfait donc là les deux iron rings sont plutôt intéressantes en tout début ça a augmenté vraiment beaucoup vos dégâts hop là donc là on avance il y a une paire de bots jaunes on va les prendre voilà et là on va faire nos dégâts mono cible parfait il y a une griffe du level 7 donc elle va faire plus de dégâts donc on va la prendre par contre il nous manque d'intelligence alors on va essayer de pallier à ce problème d'intelligence assez rapidement vous allez voir il y a une petite solution assez facile mais on va le faire quand on retournera en ville après donc ça parfait black meat whetstone on le prend un torse avec 3 verres bah plutôt bien on va le mettre ce torse avec 3 verres et du coup on va mettre laisseur poison cobra lash avec volet vous avez vu qu'ici il y a une couleur différente par rapport au stuff de d'habitude lorsque vous avez ici un bleu un vert et un rouge liés ensemble vous allez avoir des nouvelles une ressource spéciale on regardera juste après on va équiper notre potion de mana et on va aller ici dans le petit endroit qu'il y a là alors si vous rencontrez un escalier je vous montrerez l'escalier après et que vous n'êtes pas encore allé dans cette zone annexe bah je vous conseille de faire demi-tour et d'aller dans cette zone c'est une quête annexe qui va vous donner un point de talent supplémentaire donc c'est assez important hop là j'ai même une petite plage pour mettre le dash donc parfait le dash qui va me faire une petite téléportation ouh ancestral call et bah il me le faut pour après en tous les cas je l'aurais pris en récompense de quête normalement alors ça sert à rien de ramasser toutes les gemmes que vous allez rencontrer parce que parce que les gemmes vous allez pouvoir les racheter au pnj plus tard donc vraiment laissez les gemmes au sol si vous en trouvez là je l'ai ramassé ancestral call parce que c'est une gemme que je vais récupérer juste après mais sinon sinon c'est pas utile hop là donc ici c'est la nouvelle mécanique de ligue donc là c'est haste on va cliquer dessus on va avoir un contrat donc on fera juste après pour vous montrer mais je vous conseille tout le temps de faire les mécaniques de ligue c'est tout le temps rentable donc là on tue tous les ennemis et ensuite on se focalise sur le boss ok donc une fois qu'on l'a tué une fois on lui fait perdre sa carapace et il va revenir donc on retue les ennemis qui sont autour et ensuite on le retape et voilà une fois qu'il est mort on est bon là ce qui m'embête c'est que j'ai un torse rare on va regarder quand même ces statistiques il y avait de la vie de la résistance et des stats ce qui était vraiment pas mal le problème c'est que j'ai mes liens j'ai mes liens sur mon torse donc généralement on privilégie les statistiques par rapport aux liens mais pour nous pour le moment on veut nos deux trois liens donc le lien pour le mono cible et le lien pour le multi cible et pour l'instant pour l'instant voilà du coup on va pas l'équiper tout de suite on fait un peu de place j'ai pas de j'ai pas de portail donc on va revenir à pied le cobra lâche c'est juste pour le leveling c'est même juste pour l'acte 1 on va plus l'utiliser plus tard comme je vous l'ai dit c'est un gros manque de dégâts mono cible à haut niveau ok donc là quelques points de talent on va prendre ce point là et on va monter on va prendre ici plutôt on va prendre celui-ci et celui-ci on va commencer à augmenter un peu nos dégâts on va aller vers le bas on va aller vers la suite et là vous voyez il y a le pont que je vous ai dit si vous voyez le pont c'est que vous avez loupé cette zone donc la zone est pas forcément là elle peut être à droite elle peut être en haut elle peut être un peu partout mais si vous voyez ce pont on le voit sur la minimap ici si vous voyez le pont c'est que et que vous avez pas encore fait la zone annexe c'est qu'il y a un souci hop voilà on tape tout le monde donc je cherche toujours un deux verts un rouge oh il y avait une petite zone là bas enfin un petit petit contrat voilà on le récupère donc là une fois qu'ils sont morts ils vont revivre on les retape et voilà donc on va aller au point de passage et ensuite on va faire les deux contrats qu'on a récupéré hop silver coin on va récupérer de toute façon ça brille aussi sauf que ça brille on le prend ah je vais mettre en clic euh clic gauche le déplacement ça c'était retiré euh bah tu regarderas le tout début de la vidéo quand je vais la mettre en ligne euh au tout début de la vidéo j'ai présenté le le build le build final enfin le build final sans être full optimisé mais qui est déjà assez bon pour faire de la de la T16 en fait hop point de téléportation on retourne en ville par la Tarlay on prend euh le point de passif on clique droit dessus euh on va identifier cette paire de bots ouuuuh il y a toutes il y a exactement les stats qu'on veut elles sont pas hautes notamment au niveau de la vie mais il y a exactement les stats qu'on veut on a de la vie des résistances et de la vitesse de déplacement qui est très utile pour cette période de leveling donc parfait stat parfaite on prend on pourrait même lui rajouter plus tard une résistance avec euh avec la table de craft mais qu'on a pas encore actuellement donc on va vendre le reste ça pour l'instant on va le garder au cas où euh bon j'ai pas besoin de cette potion de mana euh si vous voulez un peu de de parchemin vous pouvez vendre vos armorers scrap ça va vous donner un petit peu de parchemin ça peut vous aider mais par contre gardez les black meat whetstone même si en les vendant ça vous donne aussi des parchemins ça sera trop important pour la suite on va regarder encore il nous faut deux verins rouges si possible euh deux verins rouges non toujours pas ok et là maintenant on va aller dans le contenu de la de la ligue alors attendez on va prendre ça hop et on continue sur la droite n'augmentez pas mal nos dégâts avec ça et ensuite on clique juste clique droit sur le rogue marker c'est vous nous faire un portail vers une nouvelle zone une fois qu'on est ici il suffit d'aller parler à elle préparez le haste et ensuite vous mettez votre contrat on va mettre le contrat le moins haut dessus euh pour l'instant euh dans tous les cas j'ai pas d'orbe de transmutation donc on verra ça plus tard mais euh si j'avais une norme de transmutation j'aurais pu clique droit dessus et clique gauche sur le contrat ça aurait permis de gagner un peu de statistiques ensuite une fois que vous avez fait ça vous cliquez là sur la zone donc si vous commencez le jeu euh vos pnj seront que level 1 c'est pas un soucis et ensuite on signe le contrat on va avancer si on et voilà donc haste c'est assez simple donc on va tuer les ennemis euh haste c'est assez simple c'est que vous avez une barre d'alerte qui est en bas et la barre d'alerte va augmenter à chaque fois que vous allez ouvrir un coffre donc on va juste faire attention au niveau des coffres qu'on va ouvrir pour pas dépasser la limite oh une paire une paire de bottes uniques on gardera si on s'en sert ou pas donc là on va ouvrir ok pas mal d'orbes on va regarder à quoi elles servent plus tard hop là pas mal d'orbes parfait c'est des orbes intéressantes pour moi en plus donc là pour ouvrir les portes soit vous cliquez dessus soit vous cliquez sur la touche spécial league qui est pour moi la touche V et je crois que par défaut c'est la touche V hop là on ouvre les coffres on a pas mal de choses ici bon on va ramasser on verra bien ok y'a rien qui m'intéresse dans tout ça ici y'a une coiffe on peut peut-être la prendre au cas où ici je regarde y'a une épée une épée un arc une dague tout ça on s'en fout nous on joue avec des griffes on va ouvrir ici on a encore une bonne zone d'alerte et y'a plus que deux choses à ouvrir donc ça c'est un casque mais c'est un casque de type bouclier d'énergie on va commencer dès le début je commence à filtrer un peu bouclier d'énergie je prends pas je prends que évasion voire hybride évasion armure on va ouvrir ça on a une épée rien d'autre donc globalement même si c'est pas une griffe on aurait pu jouer à l'épée et ça aurait complètement carry genre les armes uniques sont généralement très puissantes au début mais on va pas le faire ok petit J.O.A.L.E.R petite augmentation petite transmutation encore une autre parfait 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 hop on va ouvrir la porte et là alors n'oubliez pas ici c'est marqué safe c'est des coffres c'est des coffres à ouvrir en plus hop là ça donne tellement d'argent cette ligue et ensuite on ouvre et on prend ça et là le but c'est de partir si vous mourez vous perdez tous les objets que vous avez ramassé il lance des frisbees c'est ça on ouvre la porte dommage ici il y avait un vert un vert de bleu on cherche toujours le deux verres à rouge on va le prendre petite ceinture voilà on s'est échappé et du coup tous les objets qu'on a récupéré et ben on les a pour nous ici on va aller à ce PNJ là qui s'appelle Faustus et on pourra lui vendre des objets donc qu'est-ce qu'on a eu on a eu une ceinture avec de la vie double résistance élémentaire et une augmentation des dégâts physiques c'est très 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 bien c'est exactement les stats que l'on veut ici on a eu des bots avec 20% de vitesse de déplacement on ne peut pas être frozen donc on ne peut pas être givré et ça donne un peu de dextérité elles sont elles sont excellentes ces bots celles-ci sont un peu plus polyvalentes parce qu'elles donnent de la résistance froid et feu mais celles-ci elles sont vraiment bien également normalement j'aurais dû utiliser celles-ci mais on va dire pour la vidéo vu que j'ai déjà des bonnes bottes ça ne sert à rien de les prendre ce casque vie double résistance on va les garder on va le garder on le mettra quand on aura un autre setup de gem cette arme une bonne augmentation de dégâts physiques et de la vitesse d'attaque elle est très très bien le problème c'est que vous n'allez pas forcément l'avoir dès le début donc on va la vendre le torse on le vend ça il est blanc on le vend et cet anneau non on vend tout ça et on va continuer et on peut vendre aussi l'objet qu'on a eu à la fin ça nous donne des petites rogues marqueurs qu'on servira un peu plus tard donc déjà on sait que ça permet de se téléporter ici et ensuite ça servira pour d'autres choses hop on fait un autre contrat on va prendre lui et c'est parti roleplay débutant qui vend des bonnes bottes yep après sachez que ces bottes là peuvent peut-être valoir un KO mais généralement les objets de les objets de leveling ça vaut pas grand grand chose donc peut-être un petit peu d'argent en tout début de ligue mais ça perd vite en valeur hop là donc là il y a un petit coffre qu'on le voit à travers la porte donc c'est un coffre de curantie les curanties ce sont toutes les orbes les orbes de KO les orbes exaltées pas mal de choses intéressantes donc on y va on l'ouvre donc ça c'est un symbole qu'on aime bien d'habitude scoring chromatique parfait jouer sans torse augmente la vitesse de déplacement alors c'est pas que ça augmente la vitesse de déplacement c'est que ça ne la réduit pas le torse du milieu de 3% à vitesse de déplacement mais je vous déconseille de faire ça c'est plus des techniques de speedrunner pour des gens qui qui savent exactement ce qu'ils font ok donc là il y a encore une safe la 2 même qu'on va ouvrir il n'y en a pas tout le temps à la fin mais il y en a souvent hop est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser ces bots là pour prendre les bots même si les bots qu'on a sont déjà très bien la simple robe je ne la prends pas c'est un objet de type bouclier d'énergie donc intelligence et ce n'est pas forcément déjà je n'ai pas forcément assez d'intelligence pour l'équiper allez hop allez ouvre cette porte on va récupérer de la mana avec la potion hop dégâts monocybe sur lui parce qu'il a l'air bien résistant et là faites attention à vous n'allez pas forcément trop trop dans le tas prenez votre temps hop on passe un peu à côté ils sont bien résistants avec un peu de kite ça passe ok pareil on va essayer de faire un petit peu de kiting donc le kiting c'est ça c'est taper tout en reculant ou taper tout en se déplaçant et là on s'en va hop et voilà on a récupéré tout donc on a fait les deux contrats qu'on avait récupéré tout à l'heure on a eu pas mal de choses intéressantes notamment pas mal de ressources comment pouvoir restacker ensemble mais surtout qu'est-ce qu'on a eu on a eu le Black Pit Wet Stone ça ça permet d'augmenter la qualité de vos armes et la qualité des armes augmente les dégâts physiques qu'elle fait nous qui faisons des dégâts physiques c'est plutôt intéressant donc plus tard on essaiera de monter nos armes à 20% de qualité qui permettra de faire plus de dégâts ensuite qu'est-ce qu'on a la chromatique chromatique permet de changer les couleurs des sockets donc sur un objet de type dextérité il y aura plus de chances d'avoir des couleurs vertes sur un objet de type force il y aura plus de chances d'avoir des couleurs rouges par exemple augmentation sur un objet bleu est-ce que j'ai un objet bleu ? j'ai pas d'objet bleu mais un objet bleu a deux statistiques est-ce qu'on peut faire un objet bleu ? là on prend ça on va mettre une transmutation dessus ça va le transformer en objet bleu voilà si j'appuie sur Alt tout à l'heure j'ai mis la description des modes avancés dans les options on peut voir qu'il y a un préfixe et un suffixe donc deux statistiques statistiques qui sont du coup en préfixe l'évasion en suffixe le gain de vie en kill si j'avais eu qu'une seule des deux stats si j'avais eu qu'un préfixe ou qu'un suffixe l'augmentation aurait rajouté le manquant donc pour avoir deux stats voilà qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? on a eu une orbe de chance qui permet de monter un objet blanc en un objet soit bleu magique comme ici soit un objet rare comme ici en jaune donc il peut y avoir jusqu'à six statistiques ou en objet unique c'est possible également donc les objets uniques on en a eu deux tout à l'heure qu'on a vendu la scoring elle c'est le contraire ça permet de transformer un objet bleu ou un objet de un objet bleu ou un objet jaune en objet blanc donc pour retirer les statistiques chromatique on a vu permet de changer les couleurs armor scrap permet d'augmenter les statistiques d'une armure donc par exemple sur cette armure là ça aurait augmenté son évasion et son bouclier d'énergie sur celle-ci pareil sur celle-ci armure évasion celle-ci l'évasion ok donc là transforme un objet en bleu l'augmentation on a vu silver coin on verra plus tard et altération permet de changer les statistiques d'un objet bleu donc là par exemple on peut le faire juste pour le faire voir ici on a de l'évasion et du live gain on kill on clique dessus et ça s'est transformé en de la mana gagné en tuant des ennemis et du bouclier d'énergie voilà changer les stats on va vendre ça hop cette paire de bottes on va la vendre également et ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner en ville hop on retourne là-bas et on va aller en ville donc pas mal de ressources pas mal de choses qu'on a récupéré c'est plutôt cool on va regarder encore une fois s'il n'y a pas les couleurs qu'on veut sur une pièce d'équipement vert-roge-rouge l'hommage donc c'est vert-vert-rouge j'ai pas l'impression qu'il y en ait non plus ici tant pis et là on va parler à Nessa et on va prendre une amulette d'intelligence donc on va prendre celle qui en est le plus ici 25 hop là ça nous permettra d'équiper des griffes plus tard donc amulette d'intelligence très bonne méthode pour avoir des statistiques ok alors ici on est retourné à The Ledge c'était la zone où on avait été sauf que la map n'est plus découverte n'est plus découverte donc on pourrait se dire est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite et bien là vous voyez il y a trois petits totems ce qui veut dire que c'est à droite en fait c'est la zone du boss c'est la zone de cul du cul mais c'est aussi la suite la suite de l'histoire il y a un pack de monstres bleus les packs de monstres bleus donnent vraiment beaucoup d'xp donc n'hésitez pas à les faire point de talent supplémentaire et là on va mettre ici hop là on tape tout le monde donc normalement on changera d'arme à partir du level 12 donc on avait acheté nos deux armes au level c'était auquel level au level 1 tout simplement on avait directement acheté deux griffes sans forcément faire attention aux statistiques on les avait pris blanches qui nous permet de faire facilement le contenu qu'on a à nous proposer ici et ensuite on va récupérer des armes au level 12 qui vont nous permettre de gérer au moins jusqu'au level quel level jusqu'au level 30 quasiment 34 et au level 34 on ira partir sur sur d'autres armes notamment des armes uniques qu'on va acheter donc là hop les dégâts mono-cibles attention pro zone au sol on se déplace hop le mono-cible identifie rien de c'est pas fou on va rester sur le côté là je vais identifier cette potion on va la mettre à la place de celle-ci voilà deux potions de vie est-ce que c'est pas ah j'ai une potion large ici ah bah voilà ça fait deux potions larges et deux potions de mana et là c'est que le début pour l'instant on prend deux potions de vie deux potions de mana plus tard il n'y aura pas besoin en fait une seule potion de vie suffira et on aura de la régène mana qui nous permettra de ne pas avoir besoin de gérer sa mana hop donc aussitôt que vous voyez que vos gemmes montent deux niveaux vous les montez il n'y a il n'y a aucune gemme il existe certains certaines particularités dans lesquelles on ne monte pas ses gemmes mais c'est extrêmement rare nous on va tout le temps monter toutes nos gemmes hop là là il y a un boss c'est un boss optionnel qui apporte rien de spécial donc là il y avait un anneau d'augmentation de point de vie ce qui était plutôt cool mais pour nous surtout à partir de l'acte 1 à l'acte 2 peut-être le le petit augmentation de dégâts que nous apportent les anneaux les anneaux dégâts sont plutôt cool hop setup monocybe pour lui et voilà ça meurt une paire de bottes on ne sait jamais rien d'intéressant une potion large de mana on peut peut-être la mettre à la place de celle-ci et voilà je crois que c'est tout un sceptre une rapière on s'en va donc si je ne me trompe pas on va récupérer de nouveaux sorts ici on va regarder ça après on va prendre ce petit point là qui va augmenter nos chances de bloquer la vitesse d'attaque et des statistiques sachant que quand on joue en ambidextrie on a un bonus de blocage donc on peut bloquer en ambidextrie et de vitesse d'attaque alors qu'est-ce qu'on nous propose ici je vous avais dit mets les splashes mets les splashes qui est cool il n'y a rien d'autre d'intéressant on peut prendre vu que j'ai déjà mets les splashes ah non je n'ai pas mets les splashes je dis des bêtises on prend mets les splashes du coup est-ce qu'il y a des gemmes alors attendez j'ai fait un petit un petit truc non c'est pas ici peut-être là au level 4 il y a peut-être des choses intéressantes notamment peut-être un totem je vais regarder totem non il n'y a pas l'ancestral non il n'y a pas l'ancestral ok le dash ok j'ai le mets les splashes et le unbound on va regarder unbound ok j'ai rien de tout ça c'est pas grave tarley ne me donne rien de spécial void manipulation en fait j'aurai pas la place en fait on va mettre lesser poison viper strike avec soit mes les splashes soit on cesse ralcol normalement c'est plus mes les splashes en quatrième lien et c'est pour ça qu'on veut du vert vert rouge et qu'on n'a pas eu depuis le début je vais regarder encore le vert vert rouge toujours pas euh ok et bien du coup on y va on peut peut-être vendre peut-être vendre des petits trucs on peut même vendre quelques armor scrap pour l'instant on va pas s'en utiliser les armor scrap pour récupérer quelques scrolls on peut vendre les potions ici aussi ça c'est quoi ce pli tarot on va pas s'en servir non plus hop et maintenant on retourne à la prison donc j'espère que pour vous vous aurez le vert vert rouge plus rapidement que moi à partir du moment où vous avez ces trois couleurs là donc vous liez viper strike avec euh melee splash et après vous allez pouvoir utiliser le viper strike en mono cible donc il y aura un peu moins de portée que celui-ci et ça fera beaucoup plus de dégâts euh ça c'est pas mal c'est une essence l'essence va vous permettre d'améliorer un objet blanc en un objet rare avec une statistique en particulier donc là par exemple si je le mets sur une pièce d'équipement ça va me donner forcément de la résistance élémentaire en tout cas si je le mets sur la ceinture sur les armures à part sur les armes les armes ça augmente les dégâts donc si euh j'ai comme ça euh un torse bah on va attendre d'avoir les ah bah vert vert rouge parfait ah mais c'est des bottes mes bottes sont bien ah tristesse oh j'ai vraiment pas de chance les seules couleurs que j'ai c'est sur des bottes qui sont déjà très très bien donc on on va pas le faire bon on va essayer de trouver du coup une pièce d'équipement avec les bonnes couleurs on lui mettra cette essence là multi-cibles je voulais dire euh certainement j'ai dû me tromper de mots mais ouais vous allez pouvoir l'utiliser du coup Viper Strike en multi-cibles à partir du moment où vous allez pouvoir le lier avec mes les splashes hop là et on avance oh j'avance j'avance mais je crois que j'ai oublié quelque chose avant dans cette zone là à Lower Prison il y a un truc super important à faire qui était tout en haut là-bas alors est-ce que j'ai un portail ? oui ah je vais peut-être pas trop perdre de temps on prend le portail c'est ça c'est le labyrinthe on prend le portail on va au waypoint et on retourne à la prison et ici il y avait un petit bouquin dans cette zone là quand il y a un bouquin notamment généralement il y a le labyrinthe qui est juste à côté voilà donc le labyrinthe c'est une zone avec des pièges qui va vous permettre d'avoir votre spécialité de classe qui permettra de transformer ce ranger en Pathfinder plus tard qui sera notre spécialité donc ici le piège c'est simple il fallait juste le suivre à partir du moment où il arrive devant vous il faut le suivre et ensuite vous attendez qu'il arrive on se met ici donc là il avance hop on se met là on va même gruger de deux et pour l'aller il fallait juste simplement le suivre hop on va ouvrir le coffre en attendant et on avance et c'est bon donc là c'est un damier hop un par un prenez votre temps et là si vous avez le dash vous pouvez sauter au dessus finalement tous les attaques de déplacement qui vous permettent de sauter au dessus des murs au dessus des trous sont très très efficaces pour ce contenu donc là ici vous cliquez sur le cette zone là sur cette plaque et ça va vous libérer la première zone la prison un petit moyen mnémotechnique c'est qu'à l'acte 1 il y a un labyrinthe à faire un trial à l'acte 2 il y en a 2 et à l'acte 3 il y en a 3 tout simplement on clique sur le point de téléportation je retourne en ville et je vais reprendre mon portail de tout à l'heure voilà ça j'ai pas perdu trop trop de temps on va monter le niveau et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver désolé je je communique pas trop avec le chat pendant cette vidéo mais on parlera ensemble après on aura le temps en fait c'était ah oui si c'était ici je me suis je me suis trompé hop on avance et on va à la prison supérieure pour l'instant voilà ça tape bien on a de bons dégâts et on a encore avec nos armes blanches qu'on a acheté au tout début donc je vous rappelle on joue avec cobra lash lié avec laisseur poison et volet et pour le mono cible pour l'instant on a juste viper strike et laisseur poison donc hop c'est top mono cible contre lui pour lui faire un maximum de dégâts hop il y a un monstre rare on les voit en fait les monstres rares ils ont une petite aura jaune autour d'eux et les monstres bleus les monstres magiques une petite aura bleue ça se voit assez bien dans le jeu vous voyez là ils sont tous bleus ce qui veut dire qu'on va gagner pas mal de pas mal d'xp sur eux faites les à chaque fois hop là on ramasse tous les objets je peux même faire ça attaquer sans bouger sur cette attaque et ici on va toujours avancer par ici encore des monstres bleus là-bas donc on les tape pour récupérer l'xp une potion de vie large est-ce que j'ai déjà deux larges oui une jade amulette pour de la dextérité mais comme je vous l'ai dit au début ce qu'on va vraiment manquer c'est d'intelligence pour pouvoir équiper nos griffes parce que les griffes les prérequis pour les équiper c'est oh vert vert bleu c'est vert vert rouge mince j'y ai cru alors je vais faire un petit tour ici j'ai vu qu'il y a un groupe de bleus on va récupérer l'xp ah vert vert rouge nice du coup on va mettre l'essence qu'on avait vu qui mettait de la résistance élémentaire on est en plus de la résistance feu on va le mettre ici donc on perd notre petit setup cobra lash et là on va mettre viper strike avec mes les splashes et ici les soeurs poison pour le moment donc vous allez voir qu'au niveau du clear ça sera un peu moins bon que cobra lash mais ça sera correct quand même hop vous avez vu c'est un peu moins bon c'est un peu moins de portée mais les dégâts sont quand même plus impressionnants donc ça ce setup là on va le garder pendant très longtemps le ce trois liens après plus tard on va enlever les soeurs poison parce que les soeurs poison ce qui est bien ce que ici on pardon ici on a 60% de chance de mettre du poison c'est la dernière ligne et ici ça nous donne 40% de chance de mettre du poison donc ça fait que le sort a 100% de chance de faire un poison lorsque vous tapez mais plus tard on va prendre des petits points de talent qui là par exemple 10% de chance 10% de chance 10% de chance et 10% de chance de faire du poison donc on sera à 90% de chance de poison sans la gem donc on pourra mettre autre chose par la suite et même plus tard on aura d'autres points de talent qui mettra du poison et c'est pour ça que ce petit setup là au début Viper Strike les soeurs poison à l'acte 1 est vraiment bien hop on va aller vers le bas ok donc là on va tomber sur Brutus qui est quand même assez fort donc n'hésitez pas à avoir quand même tout un stuff complet genre des bottes des gants un casque si il va y avoir de la vie un peu partout donc là j'ai de la vie ici j'ai de la vie ici ici j'ai pas de vie je crois que c'est tout et et normalement ça devrait le faire donc ce que je vous conseille c'est de le taper d'essayer d'éviter quand il fait des grosses des gros mouvements se mettre derrière et surtout lorsque vous avez plus beaucoup de points de vie vous pouvez juste arrêter de taper en fait vous pouvez rester à l'arrière bouger et ensuite revenir sur lui donc là les zones au sol on les évite également et vous avez vu là il a fait 3 attaques devant lui il m'a fait aucun dégât ça c'est l'évasion l'évasion c'est une des mécaniques les plus fortes du jeu et et justement on va avoir un build sur basé sur l'évasion l'évasion quand vous faites une évasion vous prenez 0 points de dégâts ce qui est très très fort ok on va aller récupérer une récompense notamment peut-être des gems encore à nouveau on va aller voir ça même il y a pas mal de pièces d'équipement qu'on va pouvoir retirer des gants avec de la vie et double résistance ouh très très beau gant vous avez vu plus 20 points de vie maximum life plus 20 et fire résistance donc résistance feu et résistance lightning pareil parfait c'est exactement les stats on préfère de l'évasion mais c'est vraiment l'évasion l'armure et l'energy shield pour nous ça sera des stats secondaires on va vraiment pas les regarder c'est surtout points de vie résistance élémentaire qui sont vraiment les plus importants et ensuite on gardera l'évasion willing blade parfait c'est exactement ce qu'on veut donc on y va willing blade hop là pour l'instant on va juste la laisser comme ça on va la mettre de part donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre le dash en R et le willing blade en Z généralement j'ai pris l'habitude depuis pas mal de temps que mon sort de déplacement que j'utilise principalement est en Z mais après c'est 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 une habitude je regarde vite fait au niveau des gemmes mais je crois qu'il n'y a rien qui est important que j'aurais oublié non pas vraiment du coup on y va smoke mine mieux pour leveling vous pouvez tester smoke mine mais c'est pas non plus incroyable enfin c'est spécial et du coup ça peut ne pas plaire à tout le monde donc là pareil j'ai tapé sans bouger ce que veut dire que si je suis un petit peu à distance ça me permet de kiter un petit peu en tapant mais le défaut c'est que si je loupe mon coup et que je suis un peu trop loin ça va tapé à côté petit point de talent supplémentaire on va le mettre vers on va le mettre ici dans les points de vie en prenant les points de vie qui est un petit peu au dessus au niveau des dégâts on a l'air plutôt correct dans la description je vais vous mettre un arbre de talent bien sûr et en fait l'arbre de talent ne sera pas forcément à suivre de manière fixe il y a un point de talent qu'on va rusher qui s'appelle Tribal Fury oh je ne sais pas si vous avez entendu le monstre qui va nous permettre d'avoir un bon clear donc le clear c'est de taper un grand nombre de monstres en une fois Tribal Fury qui est tout là-bas au bout Tribal Fury on va essayer d'aller le plus rapidement possible mais à part ce point là il n'y a rien d'indispensable donc là un coffre on va l'ouvrir alors ce que vous savez c'est qu'un coffre fonctionne comme n'importe quelle pièce d'équipement ce qui veut dire que vous pouvez l'identifier et si vous voulez vous pouvez mettre des altérations pour changer ses pour changer ses statistiques vous pouvez le remettre en blanc vous pouvez lui mettre toutes les orbes que vous voulez hop donc là c'est marqué Cast Firestorm donc quand je l'ouvre il va y avoir une pluie de feu bon voilà il y a du feu normalement il y a une pluie de feu il faut faire attention hop là on avance petit portail qu'on va prendre on ouvre la box on aurait pu la transformer en bleu si on voulait mais vu qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de ressources pour l'instant on fait ce qu'on peut les bots ça m'étonnerait qu'on trouve mieux que celles qu'on a ouais non on a eu quand même la vitesse de déplacement mais l'autre elle avait quand même vitesse de déplacement point de vie et double résistance enfin c'était vraiment bien hop trois couleurs différentes ensemble ça donnait une petite chromatique on prend vous avez vu la portée du coup pour l'instant de cette attaque est un peu moins grande que celle du Cobra Lash mais on perd pas de temps non plus parce que les dégâts sont vraiment intéressants hop point de téléportation on le prend on est level 13 ouh level 13 ça veut dire qu'on va peut-être commencer à récupérer des armes level 12 au PNJ donc on va vérifier ça alors déjà on va vendre tout ce que je me sers pas donc vous avez vu les trois liens de couleurs différentes ça donne une orbe chromatique plutôt cool ce casque était vraiment bien c'est vrai on va le prendre il y avait deux la vie et double résistance élémentaire c'était vraiment bien du coup il me faut un socket vert on va le mettre là et on va aller récupérer si on peut ah voilà hole donc une arme une griffe level 12 parfait on va la prendre pour l'instant il n'y en a qu'une donc à mon prochain level on essaiera d'en récupérer une autre et en plus de ça on va la mettre on va faire pas mal de choses on va la mettre à 20% de qualité donc quand elle est blanche surtout il faut l'acheter blanche lorsque vous mettez de la qualité dessus ça va augmenter de 5 par 5 et si je maintiens shift enfoncé je garde l'orbe sur moi donc hop hop et vous regardez les dégâts physiques donc ça s'est transformé en bleu et à chaque fois ça augmente donc là je suis de 8 à 26 et là je passe de 8 à 28 alors qu'à la base on était à à ce moment les griffes il n'y avait pas d'autres griffes ok ensuite il y a une autre recette alors j'ai j'ai vendu on va en racheter une donc là il faut une rustique sache qu'on achète on la met au moins en qualité bleue donc soit avec une transmutation soit avec une orbe de chance voilà et ensuite euh ensuite on vend l'arme donc avec 20% de qualité avec un black meat whetstone et avec une ceinture de dégâts physiques de qualité bleu ou jaune et du coup on récupère une arme avec 42% d'augmentation de dégâts physiques le pourcentage physique dépend généralement de la ceinture donc on a une arme qui là on passe de 4 à 11 de dégâts physiques à 11 à 37 et on aura deux armes comme ça donc je vous rappelle on achète une griffe level 12 au PNJ ensuite on la met 20% de qualité grâce au black meat whetstone et ensuite on fait la recette euh griffe black meat whetstone plus euh plus une ceinture d'augmentation de dégâts physiques de qualité bleu ou jaune pour avoir notre arme finale parfait et là vous avez vu si j'appuie sur alt j'ai une statistique comme je vous ai dit un objet bleu peut avoir deux statistiques un préfixe et un suffixe donc là on a qu'un préfixe si je lui mets une norme d'augmentation je vais avoir un suffixe en plus et j'ai eu de la dextérité c'est pas le mieux pour nous de la dextérité le mieux ce serait de l'augmentation de vitesse d'attaque ce serait le meilleur le meilleur statistique qu'on peut avoir mais c'est quand même pas mal donc on va regarder ce que j'aime bien c'est regarder le DPS on passe de 118 de DPS à 148 alors Black Miss Whitstone please lol un problème Terris as-tu un problème n'hésite pas à me le dire je le prendrai en compte l'année prochaine du coup on avance et là il va falloir trouver un bateau c'est quoi comme build ah est-ce que ça ne se je joue avec je joue avec le sort depuis depuis maintenant combien de temps je sais pas mais c'est Viper Strike du coup maintenant il faut trouver un bateau pour aller à la suite hop on avance et le bateau donc c'est une quête annexe on l'a pas trouvé on va quand même à la zone vous allez voir pourquoi plus tard on va à la zone ici on prend le waypoint et ensuite on retourne en arrière le bateau il faut le trouver ça va vous donner un point de talent supplémentaire point de talent supplémentaire dit plus plus de statistiques plus de dégâts plus de points de talent donc c'est trop important hop là toujours pas de bateau hop là on avance du coup en description je vais vous mettre deux arbres de talent donc l'arbre de talent du début dans lequel enfin la zone qu'il faut rusher notamment pour aller chercher tribal fury et je vais vous donner l'arbre de talent qui ira jusque dans les levels 86 87 et je vous mettrai aussi des autres choses qui s'appellent des pass beans mais ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo qui est en gros un logiciel qui va vous permettre d'importer tout le build d'importer et de voir toutes les statistiques du build tout simplement entre les dégâts et les statistiques et notamment on va ajouter des clusters jwell sur ce build en version méga finale que vous le montrerez en version petit également greater flask greater life flask on le met qui donne plus de points de vie all flame et ensuite on peut tp une fois qu'on a tp on retourne ici à the ship graveyard et maintenant on va aller parler à far graves donc on est retourné en arrière normalement la petite lanterne qu'on a récupérée dans le bateau c'était pour far graves mais comme d'habitude sur ce jeu on n'avait pas besoin de prendre la quête pour la faire donc là hop donc là il y a far graves qui va nous donner qui va nous envoyer des petites des mouches des fantômes qu'il va falloir taper hop voilà on tue far graves tout va bien on a des gants pourquoi pas ici on peut faire aussi attaque sans bouger ce qui nous permet que ce soit un peu plus confortable et on retourne à la ville tu fais le leveling assez safe comme d'habitude non on va utiliser des armes de leveling mais qu'on achètera par nous même en fonction de ce qu'on récupère mais ce n'est pas pour tout de suite notamment il y a une arme qu'on va acheter mais qui sera dans les levels 30 30 quelque chose alors hop je retire ça je vais mettre cette scène aussi comme ça vous allez pouvoir voir mes points de vie je regarde juste un petit truc ok donc là on va aller vers le bas et là on va récupérer tous les points que je vous avais dit qui vont augmenter les dégâts du poison et les chances de poison et c'est pour ça qu'on part directement avec des griffes c'est parce qu'on va directement s'optimiser pour cette arme donc il n'y a rien à récupérer ici et là on va aller à la caverne de merveille donc là si vous pouvez enfin si vous voulez il y a une pièce d'équipement qui peut vous aider contre le combat c'est des enfin c'est des anneaux de résistance froid vous pouvez les acheter au PNJ il y a une recette aussi un anneau comme ça de l'Iron Ring donc un anneau physique plus une gemme bleue par exemple une gemme là par exemple une gemme verte me donnerait de la résistance électrique si vous demandez l'Iron Ring plus une gemme verte au PNJ vous allez avoir de la résistance électrique et nous ce qu'il nous faudrait c'est la résistance la résistance froid voilà le boss fait des dégâts de froid donc si vous voulez vous pouvez en faire normalement ça devrait passer surtout que j'ai eu un peu de résistance froid au niveau des au niveau des loot il y avait des gants avec trois couleurs vert si j'avais une essence donc là j'ai pas d'essence mais si j'en avais eu une j'aurais tenté de mettre l'essence sur ces gants globalement j'ai toujours fait tous mes pass-off débutants en solo self-hound en tout cas toute la partie leveling et à chaque fois pareil à la fin des 10 axes je passais en ligue sauf que cette fois-ci il y a des armes qui coûtent vraiment pas cher que ce soit en tout début de ligue ou plus tard et qui sont extrêmement puissantes pour le build donc si pour je sais pas deux alchimies je peux faire acheter des armes qui vont te carry pendant tout le leveling bah autant les prendre en fait c'est juste que pour ce build là il y a vraiment des armes extrêmement puissantes hop hop voilà on va voir la box quand on tue tous les monstres elle s'ouvre ok rien de fou alors si je joue avec dash et avec willing blade willing blade c'est pour tout le temps et dash c'est pour de temps en temps passer au dessus d'un mur voilà donc là on arrive sur le boss donc vous allez voir qu'elle perd de la vie alors qu'elle a encore un bouclier d'énergie ça ça vous montre que les dégâts du chaos passent à travers le bouclier d'énergie donc là on la tape voilà tout simplement ok première phase c'est fait deuxième phase bon yaya j'ai pas grand chose à vous dire à part on essaye d'éviter les tornades les tornades qu'il y a là ça fait des dégâts de froid ça fait mal mais ça il te paraissait dedans si vous êtes un peu en problème vous partez un petit peu et ce qui est bien avec les griffes c'est à chaque fois que vous allez les taper ça va régénérer votre vie surtout quand il y a des gros packs de monstres mais normalement si vous avez bien augmenté vos potions au fur et à mesure un petit peu de résistance froid et vous pouvez quasiment face tank sans bouger ok donc là on a fini l'acte 1 on va retourner à la ville on va regarder vu que j'ai encore monté de niveau on va regarder s'il n'y a pas des griffes à vendre au PNJ griffes c'est pas des griffes de level 12 level 7 level 12 oh il y a déjà ah oui oui mais non en fait il y avait des griffes level 12 avec 54% d'augmentation de dégâts physiques sauf qu'elles n'ont pas la qualité et si je prends celle-ci la qualité va monter de 2 par 2 ce qui est ce qui est pas bien pour moi donc on va continuer on va reprendre des griffes ici level 12 requis une transmutation et là on va augmenter de 10% enfin de 5% la qualité et vu que pour l'instant ça va quand même augmenter mon DPS je passe de 148 à 163 et bah pareil je vais la monter de 20% de qualité et une fois que ce sera 20% de qualité je vais refaire la même recette que celle-ci pour en avoir 2 tout simplement 2 comme ça et normalement ça va ça va être très bien pour la suite on va identifier double résistance élémentaire celle-ci elle en avait 2 aussi celle-ci elle avait de la vitesse d'attaque et de l'augmentation de dégâts physiques et de la précision offensivement elle est cool mais on a pas besoin d'offensif sur les gants c'était bien quand même mais non on va rester sur les bases on va rester sur les bases on revend tout ça point de talent on va commencer à prendre ici pour augmenter nos dégâts 174 ok on va faire un petit point et je vais parler juste d'un petit logiciel après en plus donc au niveau de notre stuff on a été chercher des griffes directement level 1 qui nous a permis de faire tout le leveling facile ensuite on les a échangés par des griffes level 12 donc celle-ci est déjà prête celle-ci est en préparation on fera la même recette que celle-ci au niveau des gemmes à la fin en tout cas à la fin de cet acte on va chercher le Viper Strike avec Melee Splash plus Laisseur Poison Laisseur Poison qu'on changera plus tard pour l'instant on s'en occupe pas on garde Laisseur Poison pour le moment ensuite on a mis Dash plus Willing Blade donc ça Dash ça vous permet de téléporter un peu plus loin le problème de Dash c'est qu'il y a un temps de rechargement alors que Willing Blade dépend de votre vitesse d'attaque et vu que vous jouez avec deux griffes deux griffes c'est très rapide donc le sort est très bien au niveau du reste du stuff c'est tout pour l'instant on n'a que ces setups de gemmes au niveau du stuff point de vie résistance donc ça cette pièce d'équipement est très très bien pour le présenter ici on a double résistance on n'a pas les points de vie ici on a point de vie double résistance pareil c'est très très bien on a pris de l'intelligence pour pouvoir équiper les griffes parce que les griffes ont besoin de 25 d'intelligence on est à 39 grâce à l'intel si je n'avais pas l'intel vous voyez qu'il y a plein de pièces d'équipement que je ne peux plus mettre on est à 14 de base et en plus on a un peu de vitesse de déplacement sur les bots qui peuvent être assez pratiques et assez c'est plus pour le confort en fait vu qu'on joue un build basé sur le où notre déplacement partira plutôt sur notre skill de déplacement sur notre compétence de déplacement du coup on n'a pas forcément besoin de vitesse de déplacement mais ça apporte un confort quand même et puis pareil vie résistance on a deux iron rings donc au début c'est très fort ça augmente beaucoup nos dégâts plus on va aller loin et plus le 1 à 4 va être peu et plus tard il faudra on verra mais à plus haut niveau pendant le reste des actes on va plutôt chercher des résistances élémentaires et ensuite on expliquera ça après l'acte 10 lorsqu'on va acheter du stuff alors je vais vous expliquer autre chose donc là on a expliqué tout à l'heure on va faire écran hop on a expliqué tout à l'heure comment faire un filtre enfin comment installer le filtre ensuite je vais vous parler de Passive Building Passive Building c'est un petit logiciel qui est ici et qui vous apporte pas mal de choses donc par exemple moi pour mes vous pouvez ici faire importer et je vais importer mes personnages donc par exemple j'importe le Pathfinder que je vous ai montré tout à l'heure j'importe le perso on va faire Viper Strike et je peux voir ici tout son stuff je peux voir ici son arbre de talent donc là l'arbre de talent actuel que j'ai et je peux voir ici les sorts ainsi que ses liens donc ça va par exemple Viper Strike je vois les liens du Viper Strike je vois qu'il y a un petit Totem Wither je vois qu'il y a Blood Rage je vois les liens tout ça ça vous permet en gros en apportant un lien que je vais vous partager vous allez pouvoir avoir tout les potions le stuff les statistiques que j'ai choisi sur le stuff etc vous aurez accès à tout ça donc ça ça sera les liens pour l'importer ça sera dans la description donc avant je vais vous montrer comment le télécharger donc je vais vous mettre un lien en description il faudra juste appuyer ici Path of Building Community Setup vous l'installez et une fois que vous l'installez vous serez ici une fois que vous êtes ici vous allez aller dans New Importer et là je vais vous donner un lien normalement c'est un lien Path Bin hop je vais l'importer et ici Import from Path Bin hop coller Importer et ici Importer et voilà vous avez le début de l'arbre de talent comme je vous ai dit on va aller le plus rapidement possible aller chercher le Trivial Fury donc il y aura cet arbre de talent du début il y aura le build que je vous ai fait voir juste avant et il y aura également le Path Bin donc il y en aura 3 et celui-ci c'est en mode ultra optimisé avec des clusters GOL avec des armes qui coûtent cher pour ceux qui aiment bien mettre énormément d'argent dans leur build et qui veulent s'investir à fond ça sera le build final on va dire du coup voilà les gens j'espère que vous avez compris si vous n'avez pas compris Path of Building je vous réexpliquerai à la vidéo précédente n'hésitez pas à me le dire et voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour la prochaine ciao tout le monde